Un gâteau ultra léger, un pavé de cabillaud cuit à la perfection ou encore une confiture pleine de saveurs. Tout ça est l'oeuvre de cet homme. Pourtant, Raphaël Aumont n'est pas chef, il est chimiste. Et nous ne sommes pas dans une cuisine classique mais dans son laboratoire de recherche. Un lieu où il développe la cuisine de demain, notamment en matière de cuisson. Car pour lui, nos techniques actuelles sont complètement à revoir. En fait, on cuisine quasiment comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire tout par très forte chaleur en bas. Et puis après, on ne maîtrise rien du tout des températures au sein d'une casserole. Démonstration en trois recettes. Première astuce avec la confiture. Pour cette recette, Raphaël Aumont a besoin d'orange et c'est tout. Ni sucre, ni gélifiant, la pectine naturellement contenue dans les parties blanches de l'orange suffira. Et il garde la peau riche en arômes. Un petit coup de mixeur et c'est parti pour 45 minutes de cuisson dans une casserole un peu spéciale. Nous, on va utiliser la casserole de demain. Alors la casserole de demain, c'est surtout le couvercle de demain. Donc vous voyez, le gros problème, c'est que chez soi, on fait ça. C'est-à-dire, on met à chauffer et puis il y a tous les arômes qui partent dans la pièce. Alors c'est très dommage parce que vous perdez énormément de saveur. Donc on est en train de développer, c'est quelque chose de tout simple, mais c'est un couvercle étanche. On va le fixer. Voilà, donc c'est étanche. Et on va rajouter dessus, alors ça c'est vraiment des choses qu'on connaît en chimie, ce qu'on appelle un reflux. Ça va refroidir de l'eau froide arrive ici. C'est une double paroi qui va refroidir les vapeurs. Et donc l'intérêt, c'est que la vapeur va retomber dans le récipient. Et donc il n'y a aucune vapeur qui s'échappe maintenant de nos casseroles. Aucune vapeur et donc aucune odeur. C'est sûr que ça ouvre moins l'appétit, mais c'est en réalité une bonne chose. Alors c'est pas forcément bon signe que ça sente bon dans une cuisine, parce que ça veut dire qu'il y a plein de molécules aromatiques qui sont parties des aliments. Vous étiez en train de les cuisiner, elles partent de la casserole. Alors certes, avant dans votre nez, vous dites tiens, ça sent bon. Le problème, c'est qu'est-ce que vous allez manger après ? Parce qu'il ne restera plus rien dans cette casserole. Résultat, après trois quarts d'heure de chauffe, une confiture riche en saveurs et qui n'a pas réduit en quantité puisque l'eau ne s'est pas évaporée. Pour le moment, ce type de casserole étanche n'est qu'un prototype très compliqué à reproduire chez soi. Alors chez soi, quand on met un couvercle, il y a toujours un peu de fuite, ce qui est complètement normal si vous mettez à ébullition. Et si vous rendez vraiment étanche, vous allez faire plutôt comme une espèce d'autocuiseur aux cocottes minutes. Et là, vous allez augmenter la température. Donc c'est vraiment dommage pour toutes les saveurs, les nutriments, les vitamines. Autre technique de cuisson qui pourrait demain révolutionner nos cuisines, le refroidissement sous vide ou comment faire un gâteau au chocolat sans four. La recette est ultra simple, du chocolat, de l'eau et de l'agar-agar, un gélifiant végétal. Notre chimiste culinaire met le tout dans un siphon. Le gaz dans le siphon nous permet de faire plein de petites bulles de gaz dans la préparation. C'est le principe de la mousse. Jusqu'ici, tout allait bien, c'est maintenant que ça se complique. Maintenant, on va placer l'ensemble sous vide. Donc dans cette paroi étanche. Et on va aspirer l'air, ce qui va permettre à l'intérieur, toutes ces petites bulles vont se dilater. Là, il faut regarder ce qui se passe en surface parce que c'est très joli. On a l'impression que ça cuit, comme un soufflé. Grâce au vide, les bulles d'air contenues dans la mousse vont augmenter en taille et faire gonfler le gâteau, lui donnant une texture très aérienne. Ça, c'est les joies de ce métier. Manger les échantillons. Ah, ça fait rêver. Mais c'est encore impossible à reproduire chez vous. Alors, pour le quotidien, Raphaël a une dernière technique de cuisson. La cuisson basse température. Très efficace, notamment pour le poisson. Le problème souvent quand on cuit du poisson, c'est qu'on surcuit. Alors que le poisson, c'est rempli de protéines et d'eau. Et ces protéines coagulent dès 62 degrés. Donc, ça veut dire qu'à 63 degrés, c'est déjà cuit. Donc, il faut trouver maintenant les nouveaux outils de cuisson pour avoir un poisson qui cuit à 63 degrés exactement. La solution, mettre le poisson dans un sac étanche avec un peu d'assaisonnement, chasser l'air et mettre le tout dans une eau à 63 degrés pendant 30 minutes. Là, c'est bon. Vraiment, on peut toucher, c'est encore moelleux. Je m'en sens que ça commence à se déliter un peu. Donc, ça veut dire que quand ça se sépare facilement, c'est-à-dire que c'est cuit. Et ça marche aussi pour les oeufs. Le blanc coagule à 62 degrés, le jaune à 68. Un bain à 63 degrés permet donc un oeuf mollet parfait. Et si vous n'avez pas le courage de contrôler la température de l'eau pendant toute la cuisson, il existe encore plus simple. Dans notre cuisine, on a quelque chose qui cuit entre 60 et 65 degrés parfaitement. C'est le lave-vaisselle. Alors, à condition évidemment d'avoir quelque chose de propre, d'avoir bien rendu étanche l'aliment, eh bien, on peut très bien placer nos oeufs et notre poisson dans le panier, par exemple, le couvercle. Comme ça, ils ne vont pas se casser. Et ça, on le met là. Vous pouvez cuire évidemment plein de choses comme ça. Et on va pouvoir faire un cycle court. 65 degrés, une demi-heure, ce sera parfait. Attention quand même, un lave-vaisselle consomme en moyenne 12 litres d'eau par cycle. Ça fait beaucoup pour quelques oeufs.